bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathematics Sense aujourd'hui je vous présente et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en sciences et technologie sur le thème numéro 3 matériaux et objets techniques et dans cette petite vidéo qui sera assez rapide nous allons tout simplement ici voir l'origine du matériau alors déjà c'est quoi un matériau bah par définition un matériau c'est la matière qui est présente dans la nature avant transformation donc en objet technique c'est pour cela que je vous disais depuis la première vidéo sur les objets techniques que un objet technique à la base c'est un objet naturel parce qu'en fait un objet technique est fait à partir de matériaux et en fait un matériau comme on a convenu par définition et bien c'est tout simplement la matière qui présente dans la nature avant la transformation en objet technique alors un matériau on peut aussi appeler ça la matière première donc la matière première c'est la matière qui est présente dans la nature avant transformation en objet technique alors on peut l'appeler dans différents milieux cette matière première notamment par exemple dans le cas des feuilles ou des végétaux on peut l'appeler dans les forêts ok voilà donc ça va vous permettre par exemple de fabriquer ce que l'on peut faire avec des feuilles par exemple c'est qu'on peut les prendre éventuellement créer une décoration on peut également s'en servir pour faire des plantes artificielles ou des choses comme ça voilà draps c'est pas tout en général donc on va plutôt prendre de la mousse ou des choses comme ça donc on va prendre plutôt de la matière d'origine animale et donc oui on peut également prévu et bah un matériau depuis l'animal donc en général on fait ça quand il est mort c'est mieux voilà voilà par exemple pour le cuir on va le prendre chez la vache voilà voilà mais on peut le faire ça sur la majorité des animaux en fait bon ça c'est pour les matériaux donc bah pour tout ce qui est originale animale ou végétale également on peut dans le cas où on voudrait par exemple faire des verres des minéraux ou des choses comme ça et bah effectivement on va prélever ça donc au niveau des montagnes ok si on va faire du verre ou de la céramique et bah on va prélever la roche donc le minéral depuis les montagnes ok voilà ça nous permet de faire notre verre notre céramique après bon on pourrait éventuellement évoquer le cas des matériaux composites ok donc c'est un mélange en fait entre plusieurs matériaux au minimum deux matériaux ok et donc là l'origine de ce matériau basse fait tout simplement l'origine d'un des matériaux en question ok donc ça dépend du matériau que vous mélangez afin donc de former votre composite ok voilà et enfin dernière chose dans les cas particuliers le cas du fer ok le cas du fer du métal donc le cas particulier donc du métal c'est très simple métal en fait il provient donc des minerais ok des roches mineures qui viennent des minerais qui sont déjà transformés et après ça nous permet de fabriquer notre métal notre métal en question ok voilà voilà c'est la fin de cette petite vidéo qui est assez courte sur l'origine du matériau j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez d'ailleurs pas à la liker commenter et bonne enquête à toi en mathématiques et en sciences